C'est la dernière de Chimpansport pour vivre aux éclats et on reprend le 14 octobre pour la nouvelle saison. Un bilan très positif, on a très bien travaillé pendant toute la saison, tous les dimanches nous sommes venus, le bénévole était intergénérationnel et on a récolté aux alentours, on n'a pas encore tout bouclé, mais 2300-2500 euros, ce qui est une belle performance, on est ravis et on est prêts à recommencer surtout. La présence des clowns a été très importante et nous a apporté évidemment beaucoup de monde, beaucoup de générosité. Ils ont été remarquables, comme toujours, à vivre aux éclats. Ils ont été remarquables, comme toujours, à vivre aux éclats des déchets. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Valérie Duc, j'habite Chaponneau et je suis la responsable de la section basket depuis 4 ans. Donc à ce jour, le Chaponneau Basket a 9 équipes, plus une qui est en train de se monter cette année, une catégorie fille qui n'existait pas. Donc au niveau des licenciés, nous sommes à 120 licenciés cette année et nous allons bientôt passer à 150 pour la saison prochaine. Les entraînements sur la commune se partagent entre les deux gymnases, la salle Omnisport et les gymnases Péraud sur des créneaux qui lui sont attribués par la mairie. Donc à ce jour, les équipes sont vraiment en gros effectifs, on a à peu près 15 enfants par équipe. Et la saison n'est pas finie pour la saison prochaine, mais les effectifs sont complets. Alors moi c'est Caroline, j'ai rejoint le club il y a deux ans, je suis ravie de faire partie de ce club, un vrai club de basket, chaleureux, familial, où on retrouve toutes les valeurs du sport et du sport collectif surtout. Donc ravie également d'avoir monté avec Valérie une section féminine, une grande première au niveau du sport collectif sur Chaponneau. Est-ce que c'est la première équipe féminine collective sur Chaponneau à ce jour, peut-être depuis longtemps ? À Chaponneau, au Chaponneau Basket, on ne prend pas d'élite, on ne veut pas d'équipe élite en prenant, en faisant une sélection tout de suite à l'entrée. On prend sur l'envie et le regard des enfants quand on les voit avec un ballon, c'est l'essentiel. Tout le monde a sa place, quel que soit son niveau, quel que soit d'où qu'ils viennent. La principale satisfaction c'est de voir un enfant rentrer lors des entraînements et des matchs avec la banale. C'est ce qui est une priorité pour nous.